Bonjour, je viens d'apprendre le décès de Bernard Pivot. Alors Bernard Pivot, c'est lui qui en parlait le mieux, puisque sur sa page Twitter, on pouvait lire que c'est Bernard Pivot, ça avait été apostrophe, bouillon de culture, double jeu, écriture, le football, ah oui, il était fan de la Sainte-Étienne, il était très gourmand, il aimait les vins, j'en reparlerai, etc. J'avais pas remarqué que ça faisait plus d'un an qu'il n'avait plus tweeté, ou xé, je sais pas comment on dit maintenant, et puis c'était aussi les dictées de Bernard Pivot, il y avait eu des émissions à la télévision sur les dictées, et puis il y a Stéphane Bern, Jean-Pierre Foucault, et plein de personnes qui ont envoyé des messages en son hommage, mais c'était aussi le fameux questionnaire de Pivot, donc il l'avait fait un petit peu à sa sauce, qui avait repris James Linton dans son émission géniale, qui s'appelait Inside Lactor Studio, où justement, il avait posé les mêmes questions que Bernard Pivot posait, mais à tous les grands acteurs américains, donc voilà, je reviendrai après, et justement, Bernard Pivot, quand on lui avait posé la question, à savoir la plante, l'arbre, l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné, il avait répondu, un cépage Romano Conti, Romano Conti, donc voilà, c'est dans ce coin-là, donc si la réincarnation existe, il doit être par là, il doit être dans le cépage, dans ce coin-là. Donc, si ça peut vous amuser, vous pouvez vous amuser, vous, à répondre au questionnaire de Bernard Pivot, donc votre mot préféré, le mot que vous détestez, votre drogue favorite, le son, le bruit que vous aimez, le son, le bruit que vous détestez, votre juron, gros mot, ou blasphème favori, l'homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque, le métier que vous n'auriez pas aimé faire, la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné, réincarné, pardon, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre dire ? Donc voilà, et par contre, alors il y a une personne qui doit un peu moins le pleurer, et bien c'est lui, Paul Luce ou Lidzer, ben il avait eu un gros problème avec Bernard Pivot, puisque bon, comme vous le savez, et bien Paul Luce ou Lidzer, donc lui, il avait, donc, il n'écrivait pas ses livres, il avait un, je ne sais pas, maintenant il ne faut plus dire nègre, donc il avait une personne qui écrivait donc à sa place, et Bernard Pivot, et bien, il a toujours démoli, donc bon, ben j'imagine que Paul Luce ou Lidzer va être la personne, on va dire, la moins triste aujourd'hui. Allez, qu'il repose en paix tout simplement. Bye bye.